Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 26 janvier avec José Soucy. José, bon matin. Bon matin. D'abord, sur une note triste, on débute les grands titres de l'actualité. Un décès sur la route, particulièrement à Saint-Philippe-de-Néry? Absolument, Michel. C'est arrivé hier, aux petites heures du matin, plus précisément à 5 heures. De ce qu'on en comprend, c'est un septuagénaire de Rivière-du-Loup qui se dirigeait en direction ouest sur l'autoroute 20, qui a subi un malaise. On l'a retrouvé dans le terre-plein central, je crois. Il était seul à bord de son véhicule. Et on est pas mal certain qu'il a subi un malaise. Et ensuite de ça, il a fait sa sortie de route. Mais ce n'est pas l'inverse. Il a fait une sortie de route, ça a créé un malaise et il est décédé au volant. On pense qu'il a subi son malaise lorsqu'il était sur l'autoroute 20. Il aurait pu s'endormir aussi parce qu'il était tôt le matin? Oui, mais en même temps, il n'y a pas de traces d'accident, Michel. Je veux dire, il aurait fallu qu'il soit assommé par la suite. Son véhicule était pratiquement intact. C'est ce que la Sûreté du Québec avait s'entendre, qu'il n'y avait pas de traces d'accident. OK, c'est toujours triste de déplorer des accidents mortels. Écoute, Bernard Généreux, qui demeure ambigu face à une déclaration de son collègue Pierre Poilièvre, et on peut comprendre, parce que M. Poilièvre est allé fort. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit au Québec. Écoute, je vais juste... Non, bien, si on prend les propos de notre ancien coach, comment il s'appelait, donc... Jean Perron. Pardon? Jean Perron. Jean Perron, des péronnistes, il n'est pas allé avec le dos de la fourchette. Ou le dos de la main morte. Je vais te lire le commentaire de Pierre Poilièvre, qui est le... On s'entend, c'est le collègue à Bernard Généreux, notre député local conservateur. Il dit, la COVID est devenue une excuse sans fin pour les autorités avides de pouvoir pour remplacer notre liberté par leur contrôle. Assez, rouvrez nos entreprises, laissez nos camionneurs conduire et restaurer la liberté pour tous, a-t-il écrit sur son Twitter. Est-ce que j'ai questionné notre député local concernant cette déclaration-là? Parce que Michel, c'est gros ce qu'il dit, là. Et on a vu un Bernard Généreux, là, qui a fait un triple salto arrière en patinant, qui a tout fait pour ne pas réellement répondre à la question que je lui ai envoyée. Bon, il a répondu, mais on s'entend, là, qui fait le grand écart, qui essaie de sauver les meubles tout en disant qu'il est d'accord avec une partie de la réponse de son collègue Pierre Poilièvre. Écoute, puis là, ensuite de ça, moi, je demande... J'ai demandé la question au bureau de Bernard Généreux. J'ai fait une sous-question. La pression m'a dit du côté du bureau de Bernard Généreux que Bernard Généreux ne répondrait plus à cette question-là, qui n'émettra plus aucun commentaire concernant la déclaration de son collègue. Oui, mais c'est toute une déclaration quand même de M. Poilièvre. On comprend aussi par ses termes la position de M. Poilièvre. Et je comprends que M. Généreux ne veut pas en mettre davantage. C'est de la politique, José. Non, tout à fait, mais en même temps, c'est un peu de la langue de bois de notre député local. Puis en même temps, on le sait que le caucus conservateur est divisé concernant plusieurs enjeux, notamment les mesures sanitaires. Et même que le tweet en question a été partagé par le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, qui a félicité Pierre Poilièvre pour sa déclaration. Tu comprends que ça joue dur dans les bras-cords, je veux dire, du côté des conservateurs de la politique fédérale, parce qu'on va se souvenir, Michel, que Maxime Bernier a manqué de devenir le chef du Parti conservateur du Canada. Puis ensuite de ça, il a démissionné, il a créé son propre parti. Et son parti qui a le vent dans les voiles ces temps-ci, surtout avec ce qui se passe concernant les camionnaires, Michel, le Parti populaire de Maxime Bernier devrait faire des gains à la prochaine élection. Et tu le sais, comme moi, Michel, qu'on est en circonstances minoritaires à Ottawa. C'est un peu normal, José. C'est un peu comme le Parti conservateur du Québec. C'est ceux-là qui prennent position contre les règles sanitaires actuellement, à la cote, parce qu'on sait que les gens sont tannés, sont tabous. Alors, c'est un peu normal. J'ai hâte de voir, par exemple, si tout ça va tenir, lorsqu'il y aura des confinements, qu'on passera à autre chose. Est-ce qu'il est permis de rêver qu'il n'y aura plus de confinement? Est-ce qu'on peut rêver? Sincèrement, Michel, ça brasse. Ça brasse réellement. On le voit avec les camionneurs. On parle de 50 000 en 150 000 camionneurs qui se dirigeraient actuellement vers Ottawa. Et ça s'organise partout. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Même que TVA est obligé d'en parler. Puis on a passé en entrevue des camionneurs qui disent que là, c'est assez. Et ce n'est pas juste pour l'obligation vaccinale à la frontière. C'est pour mettre un terme à toutes les mesures sanitaires, pour nous ramener, selon leur dire, notre liberté. La Journale de Québec ce matin, José, Richard Martineau, qui compare l'annonce d'hier de M. Legault à la poule aux oeufs d'or. Alors, la poule et l'oeuf, c'est très drôle. Il y a Mario Dumont qui dit « On nage en plein brouillard » et José Legault qui dit « Le PM sous haute pression ». Hier, avec « On va y aller mollo », c'est une expression qu'on n'a pas fini d'entendre parce qu'il y a plusieurs expressions qui sortent de ces conférences de presse-là qu'on s'en sert à outrance, je pense que c'est le bon mot. On n'a pas fini d'en entendre parler, d'y aller mollo. Mais hier, je pense également, et ça a été, je pense, l'opinion de plusieurs journalistes, que M. Legault marchait sur des oeufs. Il a cédé à la pression. Et lorsqu'on se demande, c'est pour la population, d'où vient la pression? Est-ce que ce sont les sondages aussi? Parce qu'il est en baisse depuis quelques temps. J'en reconnais que Doug Ford, qui doit être... Les élections auront lieu au mois de juin en Ontario, qui est en chute libre aussi de son côté. Alors, ça n'aide pas les politiciens, cette situation-là, y compris M. Legault. Puis d'ailleurs, les nouvelles d'hier qui ont été annoncées par le premier ministre Legault concernant notamment les restaurants, ça a été accueilli froidement par l'industrie. C'est-à-dire, 50 % du but, deux familles. Et avec raison, tu sais, j'écoutais tout à l'heure Jonathan Renière qui nous disait que les salles de spectacle sont ouvertes à moitié. 50 % de 600 personnes, ça fait à peu près 300 personnes. Ça donne quoi? Il y a des spectacles qui sont déjà vendus à pleine capacité. On fait quoi, là? Alors, les restaurants, là, avec le... On doit signer le registre, on doit... Le passeport vaccinal, les plexiglas, les... Et encore, on ouvre ça à moitié. Moi, je suis déçu de l'annonce, je le dis, là. Je suis extrêmement déçu de l'annonce, parce que je pense toujours aux gens d'affaires de la région, José. Écoute, Michel, hier, j'ai omis de t'en parler, parce que tu parles régulièrement du salon de quilles à Montmagny. Bien, triste nouvelle du côté de Rivière-du-Loup, parce que le salon 600, qui est un salon de quilles, je dirais pas historique, là, mais... Je veux dire, t'avais au moins 1000 joueurs par semaine qui allaient jouer au quilles à ce salon-là. Il a été obligé de fermer, parce que là, c'était plus viable financièrement. Il était tanné de jouer à la police. Ça n'avait plus de bon sens. Il était exténué, fatigué de s'occuper de ce commerce-là, alors qu'il ne peut pas ouvrir les valves comme il le voudrait. Donc, il a décidé de mettre la clé dans la porte. Puis, le salon de quilles à Rivière-du-Loup. J'ai vu, justement, parce que tu l'as partagé sur Facebook, là, c'est une information d'info dimanche. Exactement. Et on peut se questionner quand une entreprise comme celle de Rivière-du-Loup, qui ferme ses portes, nos quatre jeunes... les jeunes hommes d'affaires qui ont acheté de Rosaire-Bolduc, il y a trois, quatre ans, de salon de quilles, ça fait quatre fois qu'ils sont fermés. Ça fait beau, ça. Et on parle de ça, mais on parle des restaurants, on parle des entreprises qui, aujourd'hui, sont ouvertes à moitié. Et là, on ne sait pas sur quel pied danser. Moi, honnêtement, je m'attendais, OK, on va dire qu'il y a encore 3400 hospitalisations, c'est encore beaucoup, mais quand même, je m'attendais. Quant à ouvrir les restaurants, on les ouvre ou on ne les ouvre pas, là. Je pense que tu as vu ça également. José, il faut penser à ces gens-là qui achètent de la nourriture aussi pour servir de la clientèle. Et j'entendais hier sur Radio-Canada un entrepôt qui fournit les restaurants, qui disait, mais là, j'espère que c'est la dernière fois, parce que là, on a de la difficulté à pouvoir répondre à la demande. Parce que là, imagine-toi que les restaurants ouvrent le 31 janvier, que la demande est extrêmement forte, puis ils risquent de manquer de marchandises. Alors, les gens savent qu'elles savent se vouer, là. Écoute, je ne sais pas si tu as vu ça, Michel, passer. Si tu as l'obligation du passeport vaccinal dans les commerces de surface de plus de 1500 pieds carrés, Walmart est obligé de se plier à la nouvelle politique de Québec. Et là, puisque Walmart a des pharmacies, ils ont mis des petits cubicules bleus à l'entrée. Exemple, tu n'es pas vacciné, tu as besoin d'aller à la pharmacie. Tu t'en vas dans ton petit enclos, tu attends qu'un conseiller vienne te voir, qu'on aille à la pharmacie ensemble, que tu prennes tes produits. Et là, tu ne peux pas acheter d'autres choses. Tu as comme un chaperon qui te surveille, et ensuite, il te guide vers la sortie. Écoute, j'ai hâte de voir le convoi de camions, parce qu'il va passer chez nous à 8h30. On va faire les pieds et des mains pour être là. Pour être plaisant. Lorsqu'ils vont passer, on va parler techniquement, parce que c'est en plein dans le cadre de notre mission, mais on va tenter de vous présenter des images, parce que... Tu parlais de 100 000 camions. Écoute, ça, c'est les chiffres qui circulent, Michel, je les ai dit au conditionnel, mais de ce que je vois sur les médias sociaux, ça va être immense. OK. Immense. Il y a même des camionneurs des États-Unis qui vont se rendre à la frontière, parce qu'ils ne peuvent pas traverser, pour supporter les Canadiens dans leur démarche. Et présentement, cette démarche-là fait le tour de la planète du ciel. À chaque endroit qu'ils traversent, les gens embarquent avec eux. Il y aura des camionneurs de Montmagny qui vont embarquer avec eux, qui vont suivre jusqu'à Ottawa. Merci, José. On doit compléter là-dessus. Benoît Tardy, notre collègue culinaire demain, et Marie-Josée Delisle, Relations publiques du Mouvement Santé mentale Québec, qui sera avec nous pour l'entrevue du jour. Je vous souhaite... On annonce très froid aujourd'hui. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada